Alors dans cette vidéo, on va faire une petite histoire de l'atome pour voir que finalement cette théorie, l'atomisme, elle n'est pas si récente que ça. Alors la première chose à remarquer c'est que la théorie atomiste, donc considérant que le monde est fait d'atomes, c'est une théorie qui existe depuis la Grèce antique, puisque les philosophes épicuriens, avec notamment Leucyp et son disciple Démocrite, donc ici on voit Leucyp, il est à gauche, hop, ici, et bien avait déjà proposé cette idée que le monde est entièrement fait de matière, et que en plus d'être fait de matière, il est fait de matière indivisible, insécable, et c'est d'ailleurs de là que vient le terme atome, puisque atome en grec, atomos, ça veut dire insécable, et c'était donc la façon dont le monde était fait pour les philosophes épicuriens, donc il y a à peu près 2500 ans. Cependant ce qui est intéressant à remarquer c'est que, bien que les philosophes épicuriens avaient donc l'intuition que le monde était fait de matière et de matière indécomposable, insécable, ça ne restait qu'une intuition, c'est-à-dire il n'avait aucune preuve scientifique, il n'y avait évidemment pas de microscope, non seulement pas du tout de microscope, mais pas de microscope assez puissant pendant très très longtemps pour vérifier cette théorie. Donc c'était simplement une intuition philosophique, qui consistait à dire que le monde est fait d'une sorte de bloc de matière, un petit peu à la manière de l'ego, et que ces blocs de matière, mis les uns à côté des autres, permettent de faire de la matière et de composer des composés plus complexes. Donc ça c'était la première intuition des épicuriens. Ensuite un autre philosophe intervient dans le débat, et Aristote lui, il propose de dire que le monde n'est pas fait d'atomes, mais le monde est fait de quatre éléments, le feu, donc le feu, l'air, l'eau et la terre. Et à partir de ces quatre éléments, on peut faire tous les composés de matière qui se trouvent sur terre. Donc ça c'est la théorie d'Aristote, et Aristote on peut le voir à droite, à gauche c'est Platon, juste pour se rappeler, donc dans le tableau de Raphaël c'est l'école d'Athènes, et on voit que Platon a le doigt pointé vers le haut, vers le ciel, parce que Platon, sa théorie principale, c'est la théorie du monde des idées, alors qu'Aristote lui a la main davantage tournée vers le sol, parce qu'Aristote en général a des théories bien plus concrètes que Platon. Bon en réalité c'est un petit peu plus complexe, mais ça permet d'avoir une bonne illustration du côté vraiment idéaliste de Platon, et un petit peu plus matériel d'Aristote. Donc la théorie d'Aristote, elle fut acceptée en gros pendant 2000 ans, puisque c'est vraiment avec l'intervention d'un scientifique assez, non pas contemporain, mais beaucoup plus moderne néanmoins, donc John Dalton, on va descendre un petit peu pour voir de qui il est question. Donc John Dalton c'est un chimiste anglais, et ce qui est intéressant c'est que la théorie principale de John Dalton c'est de reprendre finalement ce qui était déjà proposé il y a 2000 ans par les Épicuriens. C'est de dire que le monde est fait d'atomes, c'est-à-dire des composés insécables de matière, et tout ce que l'on trouve sur Terre, et même ailleurs, peut se comprendre comme des composés d'atomes qui eux ne peuvent plus être divisés. Alors néanmoins ce qui va être intéressant c'est que la théorie de John Dalton, elle est beaucoup plus précise que celle proposée par les Épicuriens. Les Épicuriens c'était simplement une intuition philosophique, comme on l'a dit, mais il n'y avait pas vraiment de réalité chimique derrière leurs propositions. Alors que John Dalton va faire 5 propositions, 5 postulats, pour vraiment affiner la théorie atomiste. Donc on va les lire tout de suite. Le premier, c'est que la matière est composée de toutes petites particules, des particules insécables que sont les atomes. Donc ça c'est vraiment ce qui est fondamental, ça reprend pour ainsi dire les mots des Épicuriens, et jusque-là on pourrait dire que ça n'ajoute pas grand-chose. Ensuite il ajoute, deuxième postulat, que chaque élément est composé exclusivement d'un seul type d'atome. Donc en descendant un petit peu, par exemple ici on voit une pièce de monnaie, et bien cette pièce de monnaie est faite entièrement en cuivre, et donc le seul type d'atome qui compose cette pièce de monnaie, ce sont des atomes de cuivre. Et donc si on prenait une sorte de microscope vraiment pour observer au plus près la structure de cette pièce, normalement ce que l'on devrait voir, ce sont des blocs de matière, donc des mini-blocs de cuivre, qui s'additionnent les uns aux autres pour former finalement la pièce assez grosse, du moins à taille observable à l'œil nu, que l'on peut voir. Donc vous voyez, dans l'idée, toutes ces petites sphères, ce sont des atomes de cuivre. Et comme on peut le voir, en effet dans cette pièce qui est faite exclusivement de cuivre, donc d'un seul élément, et bien il n'y a que des atomes de cuivre. Donc ça c'était la deuxième propriété. Ensuite, John Dalton, il nous dit chaque atome a des propriétés particulières. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien c'est assez simple, c'est l'idée selon laquelle, par exemple, si on prend un atome d'hydrogène et un atome d'oxygène, et bien les deux vont avoir des propriétés qui sont différentes. Par exemple, la température de fusion, ou simplement leur poids, ou leur propriété électronique. Bref, les atomes, chaque atome est particulier, chaque atome est unique, chaque type d'atome est unique, et donc chaque type d'atome a des propriétés qui lui sont propres, et qui vont être peut-être intéressantes justement à moduler en additionnant, en ajoutant, certains atomes avec d'autres atomes. Ça on va le voir par la suite. Donc troisième postulat, chaque atome a des propriétés particulières qui lui sont propres. Ensuite, il dit « Un composé chimique est un composé de deux ou plusieurs types d'atomes ». Donc ça se complique un tout petit peu, puisque on avait vu un élément, c'est un seul type d'atome, par exemple la pièce faite entièrement en cuivre, et bien elle est composée exclusivement d'atomes de cuivre. Là, John Dalton, il nous dit « Un composé chimique, c'est un composé de deux ou de plusieurs types d'atomes ». Donc par exemple, dans le composé que l'on peut voir ici, ici, et bien on a de l'oxyde de cuivre. Donc de l'oxyde de cuivre, c'est un composé à la fois d'atomes d'oxygène et d'atomes de cuivre. On a deux types d'atomes qui sont différents et qui forment un composé. Du coup, c'est intéressant parce que, comme on l'a vu juste avant, chaque atome, chaque type d'atome a des propriétés qui lui sont propres, donc on peut imaginer qu'en cumulant ces deux types d'atomes, on va également avoir des propriétés qui émergent et qui sont uniques. Et ça, ce sera un petit peu justement tout l'intérêt de la chimie, ça va être de voir quelles sont les propriétés non seulement des atomes, mais des composés d'atomes. Ça, c'était le quatrième point. Et enfin, cinquième point, il nous dit les atomes ne sont pas créés ou détruits durant les transformations chimiques, mais simplement réagencés. Donc ça, ça suit le principe de la conservation de la matière. La matière n'est jamais détruite, elle est simplement modifiée, modulée, mais dans les transformations chimiques, par exemple, pour former de l'oxyde de cuivre, on voit ici, on a d'un côté notre oxygène, au fond, on a notre cuivre. Par une transformation chimique, on fixe les deux entre eux, et du coup, ça nous donne bien notre composé, l'oxyde de cuivre, que l'on a retrouvé juste avant. Donc au cours de cette transformation, on n'a perdu ni cuivre, ni oxygène, on a simplement formé quelque chose de nouveau à partir de ces deux composés. Et ça, ce principe de conservation de la matière, il va falloir bien faire attention, puisque quand on opérera justement des transformations chimiques, il faudra bien faire attention que toute notre matière soit conservée, et qu'on ne perde rien au cours de notre transformation. Si on a perdu quelque chose, c'est soit qu'il y a eu un problème dans le protocole, soit tout simplement qu'on s'est un petit peu trompé dans le calcul, et qu'il manque un élément quelque part. Donc voilà, ça c'était vraiment les premiers points sur lesquels John Dalton a insisté. On continuera par la suite à observer justement en quoi il a révolutionné la chimie, mais pour le moment, on va s'arrêter sur ces 5 postulats proposés par John Dalton. J'espère que ça aura pu vous aider, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.